Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence Midi sur les antennes de la radio Alfaïda FM, le journal va signer titre Covid-19, flambé des cas et la barre des mille morts atteints Une tendance haussière à Kaolak malgré le rush dans les postes de santé Par les citoyens pour se faire vacciner Le médecin-chef du district sanitaire appelle au respect des mesures barrières La situation du jour, l'on note 763 nouveaux cas décès positifs 270 nouveaux guéris, 7 nouveaux décès, 58 cas graves 652 issus de la transmission communautaire 31 cas à Kaolak, figue des talibés dans Odara à Touba Beaucoup de jeunes blessés en tentant d'escalader le mur du pensionnat Ces talibés vivent des conditions difficiles Vu à la maltraitance et autres formes de torture Vous entendrez le reportage de Moustapha Mbaye Dans cette édition, lenteur de la réhabilitation de la gare routière Liberté des Kaolak, les acteurs alertent les autorités Sur l'accélération des travaux d'Amlo Le président sera également dans ce journal La page inter mettra en terme la première partie du journal La seconde partie, ce sera l'acti-sport et la revue de la presse Bonjour à tous et à toutes La présentation aux opérations techniques Code sec Madame Kenemé, situation du jour Coronant virus au Sénégal 763 nouveaux cas testés positifs 270 nouveaux guéris, 7 nouveaux décès 58 cas graves en réanimation 652 issus de la transmission communautaire 30 cas à Kaolak Cette situation est haussière Justement à Kaolak D'après le médecin-chef du district sanitaire de Kaolak Docteur Niensek Qui parle déjà de 230 malades Autant pour moins 6 décès Une prise en charge normale au niveau des centres de traitement épidémiologique Écoutons à ce sujet Docteur Niensek, médecin-chef du district sanitaire de Kaolak Au micro de la rédaction Actuellement, nous avons enregistré Depuis le début du mois de juillet 230 malades Alors que pendant la période avril-mai-juin Plus ces trois mois Nous n'avions enregistré que 38 malades Avec la Covid Plus on a des cas de contamination Plus on a des cas graves Et quand on a des cas graves On peut avoir des décès En tout cas, pour l'instant Ce qu'on a enregistré Depuis cette période Depuis le mois de juillet Nous avons enregistré 6 décès Alors que pendant la période avril-mai-juin Nous n'avions enregistré que des décès Donc voilà Plus on a Le nombre de cas de contamination augmente Plus on a des cas graves Et on a des risques de décès Mais pour l'instant Nous ne sommes pas débordés En termes d'hospitalisation Parce que les malades sont hospitalisés Au niveau des CTE Et au niveau des centres privés Parce que la particularité de Kaolak aussi Les cliniques privées hospitalisent De même qu'au niveau du CTE Et au niveau du centre de santé aussi Les malades qui ne sont pas graves On les gère au niveau des centres de santé Donc pour l'instant Nous ne sommes pas débordés On parvient à gérer le flux de mahab Mais si cette tendance augmente On risque au même titre que certaines régions D'être débordés Et ça c'est la tendance normale Oui, le message à toutes les populations C'est d'abord le respect des mesures barrières Le port de masques L'hygiène des mains Éviter tout ce qui est rassemblement Et l'autre arme que nous avons Pour lutter contre cette pandémie C'est la vaccination Et la vaccination Elle est ouverte à toutes les populations âgées De 18 ans Donc à l'exception des femmes enceintes Donc toute population peut se faire vacciner Donc la population sémégale est constituée A majorité des jeunes Donc si tous les jeunes se font vacciner Nous allons vacciner le maximum de population Et on peut protéger les autres Donc c'est important que les jeunes S'engagent davantage Dans le respect des mesures barrières Mais aussi aillent se faire vacciner Au niveau des structures de santé publique Docteur Niensek Médecin-chef district sanitaire de Kavlok Mais pendant ce temps Docteur Azygenchor D'après le professeur Ansoumane Diat Ponomolog A l'hôpital de la PA Azygenchor Dans cette région Alerte La situation de la pandémie Qu'il juge très sérieuse En l'en croire Il faut que la communauté S'implique davantage Dans la sensibilisation Nous l'écoutons au micro De Mohamed Zagnon La situation de la pandémie Covid-19 Au niveau national Et même international A changé de faciès On assiste maintenant A une recrudescence Assez importante Des cas Dû le plus souvent A ce qu'on appelle Le variant Delta C'est donc une mutation du virus Qui a changé De forme De morphologie De résistance Qui s'adapte pratiquement A son note Pour mieux vivre Au niveau national La situation Depuis plus de deux semaines Est en train De s'aggraver davantage Le pays a enregistré Plus de 1000 cas Donc la situation Est assez sérieuse Très très sérieuse Je pense que Ce ne sont plus Les agents de santé Qui doivent s'alarmer Ni les autorités Qui doivent s'alarmer Mais c'est toute la communauté Qui doit s'alarmer Et travailler Avec les agents de santé Pour que cette épidémie Puisse baisser rapidement Et faire profiter A toute la communauté De ce que nous avons A faire dans ce monde Les stratégies C'est d'abord Les stratégies Personnelles Communautaires Et après Elles deviendront Disons gouvernementales Donc aujourd'hui La maladie Est dans la communauté Dans la communauté Ce n'est pas des cas importés Ce n'est pas des cas contacts Ce sont des cas communautaires Qui circulent Et donc C'est aux individus De prendre le flambeau Et de lutter Personnellement d'abord Individuellement si vous voulez Contre cette maladie En respectant d'abord Les mesures barrières Le plus strictes possible Et au mieux encore De respecter la distanciation J'en profite pour éviter Toute la jeunesse A pratiquement respecter Toutes ces mesures A s'acharner Parce que la lutte Ne concerne pas seulement Les personnes âgées Mais elle concerne Tout le monde Santé Toujours Cette fois-ci Nous sommes à l'hôpital Régional C'est un service de néonatologie De la pédiatrie Où d'après docteur Maïe Gueye Médecin généraliste Le service manque D'une unité De réanimation Néonatale Pour prendre en charge Normalement les mâles Nous l'écoutons Au micro de Chabab C'est un service De néonatologie Qui est actuellement Au service de pédiatrie De l'hôpital régional Et là Ibrahim Menias Qui a environ Une dizaine de berceaux Où on hospitalise Des nouveaux nés Qui sont nés Soit avec une pathologie Ou bien qui ont une pathologie Acquise durant les 28 premiers jours De la vie Maintenant actuellement Comme équipement Il y a des efforts Qui ont été faits Dans l'équipement Du service de néonatologie On peut dire Qu'il y a des choses A améliorer Mais sur le plan équipement Actuellement On a le minimum nécessaire Pour travailler Mais il y a aussi Des efforts à faire Maintenant Depuis que je suis là J'ai vu des améliorations Qui ont été faites Dans la mise en place Pour l'amélioration Des équipements Mais aussi Pour rendre la prise en charge Meilleure De nos nouveaux nés Qu'on reçoit ici À l'hôpital régional On n'a pas une unité De réanimation néonatale On ne pourrait pas Donner plus de sens Pour la survie De ces nouveaux nés Donc raison pour laquelle Nous réclamons Une unité de néonatologie Pour donner une chance Ou d'autres chances De survie à ces nouveaux nés Maintenant Je pense que La doléance est passée Je pense que La direction Et les partenaires L'ont bien entendu Et je pense Qu'ils vont se tasser Pour donner une unité De néonatologie Ici à l'hôpital régional Actuellement Moi depuis que je suis là Vraiment la surveillance Est respectée à la lettre On a des infirmières Des sages-femmes Qui font la garde De manière permanente Qui sont toujours Dans la salle De néonatologie Pour surveiller en permanence Les nouveaux nés Qui prennent de manière Permanente et régulière Les consentent Des nouveaux nés Qui font le travail De manière correcte Aussi durant la journée Il y a des infirmières Et des sages-femmes Qui font la permanence Pour assurer une surveillance Correcte et régulière De ces nouveaux nés Donc on peut dire Que côté surveillance On n'a pas de problème À l'hôpital régional Et la surveillance Elle est prise en charge Correcte et des nouveaux nés Ce fait normalement Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Sur les jambes De la radio Alphine FM 90 Poyons Insécurité Au quartier Les populations Crient leur ras-le-bol Et appellent Les autorités Au secours Dans ce quartier Après la mort Récemment d'un enfant Les populations Lissent leur doléance Oumar Ndiaye Leur porte-parole Au micro de Chardiani Le quartier Est vraiment sale Les oeufs sont tous bouchés Vraiment Nous avons toujours Réfer de ce canicule Qui est en train De démolir nos enfants Tous nos enfants Sont malades Dans ce quartier Parce qu'à cause De ces trucs-là Avec cette pandémie Il y a d'autres maladies Contagieuses Comme les hépatites Les tubercules Ces genres de maladies Ce sont des maladies Qui sont causées Par les salubrités Mais qu'est-ce qu'ils veulent Ils ne sont pas dans la brousse Même la brousse Il n'y a pas séculé Dans quel monde Sommes-nous dans ce pays-là Mais regardez Ce que les gens la vivent C'est intolérable Les gens sont trop fatigués Ils sont trop fatigués Il n'y a pas de soutien Il n'y a rien Nous ne demandons pas d'argent Nous demandons tout simplement A ce que Lier le curage du canal Et que la route là Soit continue C'est tout ce que nous demandons Il n'y a pas de lumière Il n'y a rien Même la brousse Il y a de la lumière Par contre ici Même les lampes solaires là Mais vous pouvez vraiment Régler le problème Dans les quartiers Au niveau du quartier Mais on a qu'à les implanter Pour avoir au moins Sécurité dans ces quartiers Il n'y a pas d'autorité Nous avons fait des comptages Sur plusieurs barrières Il n'y a que ce gosse là De Cara Qui nous a prêté le matériel Pour pouvoir faire l'enlèvement Sinon on allait avoir ce problème On avait même décidé De creuser un trou Et de mettre toutes les ordres Parce que si on les laisse là aussi Même jusqu'à un mois Ce n'est pas la municipalité Qui va venir les enlever Les conséquences Voilà On nous laisse cette merca Tombe là comme ça Et il n'y a rien de qui Actuellement même le problème majeur C'est que l'odeur De ce qu'à rentrer dans le quartier Il y a une odeur Nauséogone Le fossé du canal là Qui est abîmé par les camions Que nous déplorons Qu'il n'y a pas eu d'assistance Il n'y a jamais eu d'assistance Au niveau du quartier de Léon On ne demande pas d'argent On demande le curage Pour avoir la sécurité Pour que nos enfants Peussent être en sécurité Parce qu'ils sont tous malades Pour se regarder ce marracage là Sur le fossé du canal de l'ONAS Qui est actuellement en éruption Mais on ne peut pas respirer Dans le quartier Les gosses sont là Dans quel pays sommes-nous ? Vraiment Il y a un gros retard Dans ce quartier là Un grand retard Dans ce quartier C'est au quartier Léon A Kaoulak Autre actualité Travaux de réhabilitation De la gare routière Liberté de Kaoulak Les transporteurs Comme les UJG Appellent à l'accélération Des travaux Pour un meilleur confort Surtout en cette période d'hivernage Toutefois Selon Dame Lowe Le président Il appelle au respect Des mesures barrières Cherbaba Kardien L'a tendu son micro Ça se passe lentement Puisque le devout chaser Cariveau C'est pour cela Le chef de l'exécutif Couverneur de la région Mes pressions sur la société Et le directeur de la jour Puisqu'ils commencent A améliorer leur travail C'est une mauvaise souverain Parce que la gare routière Les années passées Elles ont été très difficiles Pendant l'hivernage Et en ce moment Avec les travaux là Vraiment nous sommes satisfaits De ces travaux là Et on demande Le bon Dieu Que les travaux Pour se terminer Nous sommes courants Mais nous prenons Notre disposition J'ai appelé les chevaux Tout le monde Pour prendre leurs masques Et leurs portes Et que nous pensons Avec la tabaski Avec l'accélération Des travaux Nous puissions Nous aussi Préparer les autres Essayer d'avoir des gels Essayer de laver nos mains Puisque les clients Seront très non A même moi Je pense que le bon Dieu Nous a aidé toujours Le transport n'a jamais apporté De coronavirus On pense que Ça va nous aider Pour qu'il mieux nous aider Pour que le malade Ne touche pas le transport Direction Touba Pour parler De la fugue Des talibés Dans un dara Après leur Dure condition d'étude Maltraitance Triste ce soir Pour l'onde des talibés Du nom de Faloufal Qui a malheureusement Succombé à ses blessures Correspondance Moustapha Mbaï Des nongos d'ara Qui escalade les murs Et qui se jettent Pas dessus les fenêtres Pour se libérer De leur établissement Et de leur maître coranique Cela n'est jamais arrivé A Touba Pourtant ce fut le cas Il y a 72 heures Le drame se passe A Madiana Parmi les enfants Un devra perdre la vie Il s'agit de Faloufal 19 ans Petit fils De l'ancien président De la fédération Libérale Souvard Serin Baradou Limbaqué Faloufal A succombé De ses grièves Blessures Qu'est-ce qui a poussé Les enfants A déclencher la mutinerie La réponse est donnée Par le Serindar Lui-même Mohamed Sissé Visiblement déconcerté Par ce qui s'est passé Le maître coranique Dira Que cette réaction Soudaine Est le fait De talibés En colère Pour avoir été retenu Pendant la tabaski Dans le dara Sissé explique Que ces derniers Purgeaient une punition Pour n'avoir pas Maîtrisé leurs leçons Et avoir eu Des comportements Désobligeants Contrairement à Plusieurs autres De leurs camarades Qui avaient eux Regagné Leur domicile familial Respectif Il précisera En passant Que ces potages Sont bien traités Et ont droit A de la bonne nourriture Des allégations Démenties Par certains De ces nongodaras Mais aussi Par certains De leurs parents Qui disent Que dans le dara La nourriture N'est pas bonne Et parfois Les enfants subissent Des services corporels La police Devra ouvrir Une enquête Pour en savoir Davantage Merci Moustapha Parlons tout à fait Autre chose Dans le département De Nioro Qui change de préfet Avec l'arrivée De Bavakar Ndiaye En emplacement D'Abdoul Aziz Diagne La cérémonie D'installation A eu lieu Hier Occasion pour le préfet Sorton De rappeler Les règles Élémentaires De certains Principes Administratifs Dont la loyauté La neutralité Entre autres Écoutons Abdoul Aziz Diagne Préfet Sorton Du département De Nioro Au micro De Nioro Vers l'émergence A travers un développement Endogène Un partenariat dynamique Centré sur la sécurisation Des personnes de leurs biens Mais également sur la responsabilisation Des acteurs locaux Je voudrais également insister Sur certains principes administratifs Le caractère impersonnel Et j'inviterai M. Bavakar Ndiaye A y verre fortement Les principes de neutralité D'impersonnalité Chouer sur l'équité sociale Et territoriale Avec toutes les communes Pour que chacun puisse se retrouver Dans ses actions Dans la mise en oeuvre Des politiques de l'État Mais également la mutabilité Notre administration doit s'adapter Une administration qui est figée Irra forcément vers le mur Mais en fonction des circonstances Qui se présenteront L'administration doit s'adapter Et ensuite Voir comment mettre en oeuvre Aisément Les politiques Donc pour l'État Pour les agents de l'État Agents du service public Nous attendons de Loyalité, compétence Disponibilité Ponctualité M. Bavakar Ndiaye J'avais l'habitude de demander Mes réunions à Bize C'est ce que j'avais fait En tant qu'adjoint au gouverneur C'est ce que j'ai fait A M. Nioro Fola C'est ce que j'ai reproduit Ici à Nior Le Sénégal ne sera jamais Au diapason du développement Au diapason du développement Abdou Aziz Diagne Préfet Sortant du département De Nioro A qui nous souhaitons Une digne retraite Après son installation Babakar Ndiaye Est revenu Lui Sur les potentialités économiques Du département De Nioro Sans remercier Le chef de l'État De sa confiance Toutefois Il s'engage à être Un serviteur Nous l'écoutons M. le gouverneur Je vous prie De bien vouloir Transmettre A son excellence M. le président De la République Makissal Et à M. le ministre De l'Intérieur Ma profonde gratitude Pour la confiance Renouvelée A mon endroit A mon nom Préfet Du département De Nioro Du Rit Le préfet Sortant Abdou Aziz Diagne Mon frère Et camarade Son adjoint Son adjoint M. le président M. le président Abou Aziz Diagne Merci pour les conseils Je ne manquerai pas A chaque fois que de besoin De revenir à vous Pour recueillir vos conseils Et vos orientations Pour la bonne gestion De ce département Extrêmement important Que vous maîtrisez très bien Il m'est revenu Le département De Nioro Présente D'énormes Potentialités Économiques Notamment Dans les secteurs De l'agriculture Et du bénévole Ainsi que De nombreux Enjeux Des défis Liés Au développement Économique Social Et culturel De manière générale J'ai pris conscience De l'ampleur De la mission Qui me confie Et je ne ménagerai Aucun effort Pour mériter La confiance Des autorités Dans cette optique Je prends ici L'engagement De travailler Pour l'autorité De M. le gouverneur De la région De Kaoula Avec Loyauté Rigueur Célérité Neutralité Dans le respect Des rois et règlements En vue D'une prise En charge Efficace Des besoins Et préoccupations Des populations Venu présider Et installer Le nouveau préfet L'exécutif Régional Le gouverneur De la région De Kaoula Al-Lune Badra Meng A magnifié Le travail Du préfet Sortant Abdoul Aziz Diagne De par son Engagement Son abnégation Et son courage A être du côté Des populations Abdoul Al-Lune Badra Meng Que nous écoutons Au micro De Noa Biya Le département De Nourdu A contradiction De connaître A sa tête Des autorités Administratives Ayant beaucoup D'expérience Et dépris De qualité D'un bon ménageur Le préfet Abdoul Aziz N'a pas dérogé A l'arrêt Lui qui Au cours de sa carrière Riche de 37 points Des expériences J'allais dire De bons et royaux Services A eu à séjourner Deux fois Dans ce département Ce département Il est le fief De Nourdu De Kouba Parlement Il est le défenseur Infotorable De Nizga Mais également Dans ce département Il constitue La terre Nous repose La vénérée Sournement D'Arboussou Arboulas Idel fait partie De la race De fonctionnaires Ayant le sens Pédéré De l'État Pour risque Même De leur vie Ils sont prêts A donner Pour que l'État Reste De plus Plus haut Et plus fort Pour preuve Le secours Des malheurs événements De mars 2021 La préfecture De Nourdu Fuit attaquée Par une horde De balleaux Le préfet Gagne A fait face Avec beaucoup De sang-froid En dépit De l'étanglais De dégâts Il a continué A servir l'État Toujours Avec le même Engagement Toujours Avec la même Détermination Il y a une force De respect En route A quelques jours De son départ Pour jouer D'un retrait Paisible Et bien Dédé Jamais On n'a travaillé Aussi vite Aussi bien Et aussi Sans jamais Baisser Que le dossier Est brûlé Que les fichiers Réunis au bout du jour Pour mettre à l'aise Son remplaçant A ce qui concerne Justement Son remplaçant Son successeur Babakar Ndiaye Un administrateur Civil Chevronné Ayant Servi Dans beaucoup De localités Le gouverneur De la région A dressé son parcours Ruche Avant de l'inviter A répondre Aux préoccupations Des populations Nous l'écoutons Aux préoccupations De l'inviter Aux préoccupations En 2009 Auparavant Cheval Aux préoccupations Des études secondaires Et universitaires Qui lui ont permis De décrocher Le baccalauréat Série L2 Au lycée Dembeco En nous En 1994 Une maîtrise En sociologie A l'université Cheikh Aux préoccupations De Dakar En 2004 Et un diplôme Détude approfondi En sociologie Toujours Aux préoccupations De Dakar En 2005 Sorti De l'École nationale D'administration En 2011 Il a servi Pour un tour Au niveau central Et un diplôme De ministère De 22 Puis Comme agent Au préfé En 2011 2012 Fait Je vous remets De la région Du Bourgène S'agir du développement En 2012 2015 Abjour Au gouvernement De la région De Dakar S'agir des appels Adolescentifs 2015 2017 Préfé Du département De Boulonard 20 décembre 2017 23 juin 2021 Depuis le 23 juin 2021 Fait Dépuis Numéro 2021 840 Monsieur Bavot Cali A éternomé Préfé Du département De Boulonard Actuality International Sous-Nag Avec nos partenaires De la voix De l'Amérique En Côte d'Ivoire Accola des sourires Hier Entre les anciens rivaux L'ancien président Laurent Gbagbo Et son successeur Alassane Ouattara Libération ce mardi De deux Mauritaniens Enlevés au Mali Le 18 juillet En compagnie de trois Ressortissants chinois Lors d'une attaque Contre un site de construction D'une route A quelques 55 kilomètres De la ville De quoi là Dans le sud-ouest Et de ce pays Non loin de la frontière Mauritanienne C'est ce qu'a indiqué Une source proche Du gouvernement Mauritanien Aucun détail Pour le moment Sur les circonstances De leur libération Le sort Des trois chinois Ou sur l'identité Des ravisseurs Actuality International Au Cameroun Le ministère de la Défense A annoncé hier Que cinq militaires Et un civil camerounais Ont été tués Dans la nuit De lundi à mardi Lors d'une attaque De Boko Haram Dans l'extrême nord Où les djihadistes Multiplient les exactions Des membres De Boko Haram Ont été également tués Selon Un communiqué Lui à la télévision Actuality International Un casque bleu A été blessé Et un membre Des forces armées Centrafricaines A été tuées Lundi soir Dans une série D'attaques coordonnées De rebelles Sur la ville d'Aubo Dans l'extrême sud-est Ont annoncé mardi L'ONU Et des sources sécuritaires Selon la MUNISCA Ces attaques Ciblent les installations Des forces de défense Et de sécurité Centrafricaines Mais également La base Des casques bleus Marocains L'UPC Et pointé du doigt Actuality International En République démocratique Du Congo Les chefs de six Confessions religieuses Ont désigné hier tard Dans la soirée Le nouveau dirigeant De la centrale électorale En l'absence des catholiques Et des protestants Pourtant majoritaire En termes de fidèles La Cinco Conférence des évêques catholiques Qui dirige la plateforme De huit confessions religieuses Ainsi que les protestants Qui en sont aussi membres Soutiennent que cette désignation Ne les engage pas Les chefs religieux Devaient pourtant Continuer les débats Aujourd'hui Actuality International En Tunisie La principale formation Politique du Parlement A appelé au dialogue Ce mardi Indiquant être prête A des élections Anticipées Après ce qu'elle a appelé Le coup de force Du président Caïs Saïd Qui a notamment Suspendu l'Assemblée Et l'imogé Le premier ministre Actuality International Es43 Es43 Spfor recruit Digitalisation Les activités Dans l'ONCAV Avec des procédures Administratives Ou bientôt Une réalité, la structure en charge des navettes d'âne compte anticiper et se conformer aux nouvelles technologies de l'information et de la communication compte rendu Noa Biaye. Pour l'Organisation nationale de coordination des activités de vacances en CAV, cette structure va désormais entrer de plein fouet dans la gouvernance numérique allant à l'affiliation et à réaffiliation des ASC. L'Ensana Sangaré, secrétaire général de l'ODCAV de Kaolac. La digitalisation ou bien la dématérialisation des actes administratifs de l'ONCAV. Vous savez, l'ONCAV a signé un contrat avec une société qu'on appelle SUPEI pour la dématérialisation des actes administratifs, la digitalisation des actes administratifs. Donc tout se fait à part de notre portable, tout se fait à part de notre tablette, tout se fait à part de nos ordinateurs. Désormais, parce que nous sommes au 21e siècle, il faut que les choses bougent, les choses passent. La question de l'employabilité des jeunes est aussi prise en compte selon l'Ensana Sangaré. Le plein espace de développement, nous nous ouvrons sur ça. Quand on parle d'une ASC, un projet des emplois, on est en train de créer même au sein des ASC du travail. 8000 ASC ont à travers le Sénégal, donc déjà il y a la création de 800 emplois. L'ONCAV a signé aussi un contrat avec SOE4 pour un transfert d'argent, parce que nous allons avoir notre propre transfert d'argent, qui sera fonctionnel à part de cette année. Un point par ASC, c'est la création de 800 emplois. Maintenant, l'ASC peut demander un 10e point, 13e ou 80e point. Ça dépend, n'est-ce pas, de la gestion qu'il va faire de ce point ? Espérons que la problématique auxquelles les jeunes font face lors des Naviétanes serait de vieux souvenirs. Merci, Noabiaï. Élections, Fédération Sénégalaise de football. Le candidat Maître Augustin Senghor était à Kaulak hier pour rencontrer les acteurs. Occasion pour lui de féliciter la Ligue de Kaulak. Parler également de sa candidature et sa volonté de réunir tout le monde. Maître Augustin Senghor que nous écoutons. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous avons eu des résultats brillants, et d'ailleurs la Ligue de Kaulak l'a dit, mais il nous faut aller plus loin. Il nous faut aujourd'hui des résultats qui laissent grâce indélébile dans le palmarès du football sénégalais. C'est ce que nous sommes en train de rechercher. Ce consensus sert à cela. Et je voulais dire que ce consensus a été adoubé et retenu en premier lieu par la Ligue de Kaulak. Et nous avons eu une grosse surprise de voir comment cette salle était envahie. Aucun des acteurs kaulakois n'a voulu être en reste pour assister à la visite de notre équipe. Et ça, c'est magnifié. Kaulak est un exemplaire. Ses dirigeants sont au premier rang des dirigeants sénégalais, mais savent se mobiliser pour les moments importants. Non pas seulement pour le football kaulakois, mais pour le football sénégalais. Et vous l'avez vu aussi, ils ont, à la fin de cette rencontre où nous leur avons présenté notre bilan, qu'ils ont validé. Ils ont validé aussi, et c'est important, à l'unanimité, à l'occasion d'unanimité, une résolution qui dit qu'ils confortent et soutiennent le consensus proposé, le programme consensuel et les personnes qui incarnent ce consensus-là. Je veux nommer le président Abdoulaye Sou pour la Ligue amateur, la Ligue amateur qui est le socle du football sénégalais. Parce que nous avons près de 300 clubs. C'est dans ce secteur-là que le plus de Sénégalais jouent, que ce soit les petits, que ce soit les jeunes, que ce soit les dames. Le football respectif peut tous défendre le football amateur. Après discussion entre nous, Augustin Senghor peut aller sur ce second mandat. Il ne nous reste plus qu'à convaincre Mardi Touré. On ne peut pas dire à quelqu'un, viens nous rejoindre, et même dans le cadre d'une campagne, tirer sur lui. Ce que nous voulons, et c'est l'appel que nous lui lançons, c'est qu'il vienne rejoindre le consensus. Il vienne travailler avec nous. Il a sa propre voie, mais il est important qu'on fusionne toutes les voies autour d'un consensus et d'un programme consensuel. Il a signé les actes de ce consensus-là. Je suis convaincu qu'en tout cas, il est imbue simplement de la volonté de bien faire pour le football sénégalais. Mais l'occasion est vraiment particulière. Il doit pouvoir venir fondre ses compétences dans celles que nous avons partagées, nous tous, au sein du consensus, pour mener à bien cette mission. Et nous espérons que d'ici le 30, ce voie sera réalisé. Un candidat consensuel, pourtant, espérons en tout cas, en tout cas pour lui, il présente un bilan élogieux, Augustin Seingua, pour développer le football sénégalais et améliorer également les infrastructures sportives. La première chose à savoir, c'est que la mission d'une fédération n'est pas de construire des stats. Notre mission est de développer le football sur la base de deux mandats que nous recevons. L'un est une délégation de pouvoir de l'État qui est chargée de, justement, doter ce pays-là d'une politique sportive et d'infrastructures sportives pour le plein appartenissement des Sénégalais. Pas que seulement de l'unité, mais aussi de toute la masse de sportifs qui sont là pour vraiment vivre de leur sport. Mais aussi, on concerne la dimension, quand même, sanitaire du sport. Donc tout ça fait que c'est des pouvoirs et surtout des obligations régaliennes de l'État en ce qui concerne les infrastructures. Mais comme nous, nous, on est une fédération qui, depuis quelques années, a dépassé le cadre et la logique de dire « on va gérer simplement le football ». On a compris qu'il fallait être la main dans la main avec l'État pour travailler d'arrache-pied à développer les infrastructures parce que quand les infrastructures sont bonnes, c'est ça qui nous permet, quelque part, de pouvoir mener nos compétitions, rendre nos acteurs performants dans toutes les 14 ligues, à part Kaffrine. Et ça va être bientôt fait parce que c'est qu'en relation avec la fédération, l'État a décidé d'investir sur le stade d'Estrée. Et je pense, c'est du tout, tous les autres stades, tous les autres ligues sont dotés de stades qui permettent au moins au football local de pouvoir compétir. Ici, le stade Lamine-Gueil a une pelouse synthétique, un confort qui permet aujourd'hui... J'étais là à la finale de la Ligue régionale. J'ai vu comment le stade était plein. Les gens se sont appropriés ces infrastructures. Nous, on essaie d'accompagner l'État. Aujourd'hui, on a lancé une campagne pour que dans toutes ces régions-là, toutes ces ligues, on puisse doter les tribunes de sièges. Ça, c'est de l'accompagnement. Ce n'est pas la mission de la fédération. Mais aujourd'hui, nous et l'État, il n'y a pas de distinguo à faire. Et plus de détails pour ce Focus Sport avec M. Sport Maison pour parler des huitièmes de finale Coupes du Sénégal, Jues Olympiques, basketball et haute discipline avec Moussa Khan. Bonjour et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec le football. Le huitième de finale Coupe du Sénégal ce soir à 16h. Amboré, Éthique, se reçoit Goré. Stat Mou reçoit Gédioua Football Club à Caroline Fay. Sénèze Excellence reçoit Aïs Piquine à Manyang Soumare. Génération Foot reçoit Djambar à Djibril Diagne à 16h. Aïs Douane reçoit Niamour de Louga à Ibraï Maboy. Les rencontres initialement programmées pour ce mercredi et jeudi dans la région de Dakar sont reportées ultérieurement par manque de services d'ordre. Jeux Olympiques, foot féminin hier. Les Etats-Unis et l'Australie ont fait match nul, le Blanc est le but partout. Brésil bat Zambie un but à zéro. Néerlande écrase Chine 8-8 à 2. Canada et Grande-Bretagne ont fait match nul, un but partout. Japon bat Chili, un but à zéro. En nomme aujourd'hui, Arabie Saoudite, Brésil, Allemagne, Côte d'Ivoire, Corée du Sud, Honduras, Roumanie, Nouvelle-Zélande, France, Japon, Espagne, Argentine. Covid-19, face à la recrudescence des cas, la Fédération Sénégalaise de Basketball a pris des décisions concernant l'organisation des rencontres. Tous les matchs du championnat D1 et la Coupe du Sénégal Hommes et Dames seront organisés à huit clauses suivant les dispositions du protocole sanitaire et organisationnel qui avait été établi à cet effet en début de saison. La nageuse guinéenne Mariam Lamarana Traoré est disqualifiée des Jeux Olympiques pour des raisons de retard causées par la délégation guinéenne. Elle avait, Mariam avait fait sa première ressortie dimanche dernier en natation 100 mètres Brasse. Mariam Traoré avait fait sa première ressortie en natation dimanche dernier en 100 mètres Brasse. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2016, Abdoul Rajak Issufu Al Faga a été éliminé prébaturement du tournoi de taekwondo des Jeux Olympiques de Tokyo. Le Nigérien était effondré après sa contre-performance chez les Lourdes. Abdel Afit Ben Chablaba a été battu en huitième de finale du tournoi de boxe des Jeux Olympiques par le russe musulmane pour l'Algélien de 34 ans. C'est la fin de l'aventure à Tokyo. Russe Gabi déjà médaille en 2016 à Rio avec le bronze à récidiver. Cette fois-ci à Tokyo et toujours avec le même métal, l'ivoirienne a été battue par la brésilienne Milena. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football s'est réuni et l'instance a prononcé hier mardi quatre matchs à huit clous à l'encontre de l'espérance de Tunis, dont deux avec un sursis valable deux ans, plus une amende de 56 000 euros. Voilà ce qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi et extendu sur le programme sur la 90.1. La revue de presse, l'Obspop las le soleil sur le quotidien, Welfe le matin. Bonjour, supposé non publication des rapports sur les dépenses fiscales depuis six ans. Abdoulaye Daoudé Diallo rectifie le mot du ministre nécessité de révéler les dépenses fiscales à caractère social dans le sens de les restreindre aux seules cibles spécifiques. 677 milliards de francs CFA collectés en 2017, une hausse de 14 milliards par rapport à 2016. Les charges comptabilisées en 2018 se chiffrent à 709 milliards, soit 36,5% des recettes fiscales recouvrées et 5,5% du PIB 2019. 750 milliards de francs CFA pour les dépenses fiscales. Information à lire dans les colonnes du journal Le Cotidien Direct News. Lutte contre la COVID-19. Vaccination. Maki change de stratégie de communication. L'égoïsme des grandes puissances, un allié du COVID-19. 14 décès enregistré hier, d'après le journal Réoumi Quotidien. Le président Maki Salle, qui invite les populations à se faire vacciner, d'après le quotidien national Le Soleil, en marge de sa visite dans les hôpitaux. 500 000 doses déjà disponibles et 2 millions attendu en août de mars à juillet. Plus de 130 milliards de francs CFA ont été réservés à la riposte sanitaire, d'après le chef de l'État. Maki, satisfait de ses visites dans les CTE centres de traitement épidémiologique, l'État déterminé à contenir la troisième vague, d'après le journal Le Cotidien, flambé des cas de COVID-19. Momodou Lamine Diallo, leader de Téki Sainte-Roche, à quoi ont servi les 1 000 milliards du fonds COVID-19. Et si Maki Salle demandait pardon aux Sénégalais, d'après le journal 24 heures, par rapport aux variants Delta, qui jouent à la roulette russe, avec les populations sénégalaises, COVID-19, toujours l'insoutenable détresse des soignants. Docteur Ibrahim Falle, médecin à Dalal Djam, nous sommes traumatisés par les malades qui meurent, devant leurs enfants. Docteur Khardia Tudialo Mbaï, responsable centre hospitalier universitaire de FAN, on est hyper fatigué, et beaucoup de soignants sont malades. Antiste de 9e report des élections locales, pour parler de la politique Maki, va-t-il franchir le rubicon? Tractation souterraine pour un troisième acte, les partisans du décalage s'activent, des élections organisées en Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Guinée, Conakry. Inscription des primos votants, le consensus violé par Maki, d'après le journal Alerte quotidien, politique toujours avec le leader du grand parti, Malik Gakou. Selon lui, la confrontation est inévitable, le rôle que Wad doit jouer dans le combat, mon plan pour les locales entretiens, à lire dans les colonnes de la page 3 du journal, L'Observateur Libération, pour sa part, parle des héritiers d'Elhaji Doudoudiagne, l'intermédiaire et les agents des domaines, Mik-Mak, autour de 3 hectares aux Almadies. Le corrigien, le corrigien parle du conseil constitutionnel au complet, le nouveau trio de Maki, les profils de Bayo Kamara, Aminatali Niaï et Djaou Mboc, en sport pour terminer, avec le corrigien tribune du sport, le gouverneur brise le rêve des amateurs. Le corrigien Stade parle de l'impossible retour en sélection, 2 Kara Mboc, Papis Sissé, Santingom, d'après le journal. Le corrigien Souni Lambe parle de refus des promoteurs, dont 8 clous totales, Balla B-52, Sitte, Papa Saou, Boignan, Tafatin, Tous ces combats reportés par le gouverneur de Dakar pour les promoteurs Garçon Meng, une décision sage selon lui. Aziz Ndiaye Balla était abattu, mais pour Pape Abdufal, on n'a pas accepté un 8 clous total. Kanta Doudou Diagne Djeko, à l'impossible, nul n'est tenu. A vos kiosques et bonne lecture. C'est la fête du journal Rappel des Tites. Covid-19, flambé des cas et la barre des 1000 morts, atteint une tendance haussière à Khaoulek, malgré le rush dans les postes de santé par les citoyens pour se faire vacciner. Le médecin chef du district sanitaire appelle au respect des mesures barrières. Justement, Corona Brice, la situation du jour, l'on note 763 nouveaux cas testés positifs, 270 nouveaux guéris, 7 nouveaux décès, 58 cas graves en réanimation, 652 issus de la transmission communautaire, 31 cas à Khaoulek. Vous avez écouté le médecin chef Dr Niensek, tout au début du journal Fugue des Talibés. Dans Andara, à Touba, beaucoup de jeunes blessés en tentant d'escalader le mur du passionnant. Ces talibés vivent des conditions difficiles, buts à la maltraitance et autres formes de torture. Lenteur de la réhabilitation de la gare routière, Liberté de Khaoulek, les acteurs alertent les autorités sur l'accélération des travaux d'Amlo. Le président était dans ce journal. La page inter a mis teint à la première partie du journal. L'acte-sport et la revue de la presse ont bouclé la boucle de cette édition. Restez en compagnie de nos programmes. Édition entièrement réalisée par Eladji Brahim Aguay, technique assurée par Côte-de-sec, 13h le Wolof, avec l'autre chère, Cher Diagne. Le journal Cher Diagne Phare.